Ils ont oeuvré pour faire en sorte que cette approche soit utilisée d'abord dans les organisations. On prend un exemple assez concret, c'est British Airways, il y a quelques temps se plaignait qu'il y avait un taux de bagages qui n'arrivait pas au point d'endroit et abîmé, c'était de l'ordre de 15% ou quelque chose comme ça, et tous les consultants se sont intéressés à réduire ce pourcentage, c'est-à-dire questionner les ouvriers, questionner toute la maintenance du bagage qui sort de l'avion, qui arrive sur le chariot et puis ensuite sur le tapis. Ils ont questionné pour diminuer ce pourcentage, c'est-à-dire parce que ça coûte cher et puis ça ne donne pas une belle image. Et en fait, que fait un consultant qui est bien musclé dans sa pratique ? Il va comprendre pourquoi les bagages ou certains bagages arrivent pas au bon endroit, un peu détériorés. Donc la question qui permet d'obtenir cette réponse est une question qui est plutôt aller chercher ce qui dysfonctionne. Et David Copperheider et Ron Frey sont dit « Ok, vous avez 10% qui n'arrivent pas au bon endroit, mais il y en a quand même 90% qui arrivent au bon endroit. » Et en fait, plutôt que de questionner sur le déficit, sur les 10% qui n'étaient pas « Ok », ils se sont dit « Mais comment vous faites pour que les bagages arrivent au bon endroit ? » Donc la nature de la question était différente. Ça ne veut pas dire qu'on niait le problème, et c'est ça qui est important. L'idée, ce n'est pas de nier le problème, c'est justement d'en prendre compte, mais c'est de questionner différemment. Et quand vous posez une question de ce type-là, qui est finalement de la...